cancer bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de février mars 2022 j'espère que vous allez très très bien alors cette lecture s'adresse aussi bien au signe solaire en cancer au signe ascendant au signe lunaire en cancer n'est ce pas et on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du coeur que vous connaissez maintenant je rappelle néanmoins parce que c'est toujours important que le côté droit du coeur c'est pour le signe pour lequel je lis à savoir vous cancer le côté gauche ici ma gauche à moi c'est pour l'autre personne sentez vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté que dans celui qui vous est naturellement attribué et puis précision l'autre personne ça veut dire quoi ça veut dire le partenaire si vous en avez un c'est une évidence si vous êtes célibataire ça peut être la personne à laquelle vous pensez à laquelle vous aspirez ou ça peut aussi très bien s'appliquer à un ami un membre de la famille un collègue avec qui en ce moment les relations sont peut-être un peu tumultueuses ou particulières et cette lecture peut vous aider à y voir un peu plus clair d'accord alors cette lecture elle aura son extension qui se trouve sur le site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors série puisque c'est un hors série voilà j'ai tout dit on peut démarrer je ne les regarde pas je les remets dedans parce que on va couper alors cancer vie sentimentale voilà février mars 2022 le point de départ de la relation c'est le chevalier d'épée alors beaucoup de communication beaucoup d'échanges de la rapidité il ya peut-être beaucoup de rapidité j'en mange mes mots beaucoup de rapidité dans la relation en ce moment peut-être que les choses bougent autour de vous qu'il ya des nouvelles il ya des infos faut partir faut faire ceci il ya ça 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 et en fait la relation n'a peut-être pas vraiment le temps de se déployer de se développer parce que justement vous êtes occupé un petit peu de tous les côtés dans tous les sens ça peut aussi vouloir nous expliquer que le démarrage de la relation s'est fait via internet rapidité internet et boum 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 donc il peut y avoir quelque chose comme ça aussi en tout état de cause beaucoup de communication et de la communication rapide on n'a pas le temps de savourer voilà c'est rapide c'est boum 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 on continue votre état d'esprit à vous il est à la 5 dp et à la 2 de coupe ah intéressant alors 5 dp nous explique que vous êtes en conflit vous êtes en conflit ou avec votre âme sœur ou pour votre âme sœur de deux couples c'est l'autre c'est l'alter ego c'est l'âme sœur d'accord donc il ya un conflit ici dans votre état d'esprit vous êtes en conflit alors soit avec l'image que cette personne donne de l'amour de l'âme sœur soit avec cette personne elle même que vous soyez en couple ou non ça peut aussi très bien imager quelqu'un de célibataire qui refuse d'envisager la possibilité de rencontrer une âme sœur il ya un conflit vous êtes en bataille c'est dans votre état d'esprit vous êtes en conflit contre vous ou contre l'autre dans cette perspective de l'âme sœur d'accord donc voilà ça peut être directement avec la personne mais ça peut aussi être l'idée l'image que vous vous faites de l'âme sœur de l'alter ego qui en déséquilibre avec vos pensées profondes et vous êtes en bisbille avec ça vous êtes vous êtes c'est pas de tout repos dans votre état d'esprit par rapport à ça on va essayer de comprendre pourquoi de l'autre côté l'état d'esprit du partenaire l'étoile waouh alors le partenaire est dans deux arcanes majeurs d'accord vous ce sont des arcanes mineurs ça veut dire que c'est pas un c'est pas très important par contre l'autre est dans une état dans une espèce de bulle où tout va bien tout est merveilleux voilà alors la tempérance ça veut dire que dans sa tête cette personne est vraiment en train de faire preuve de beaucoup de patience cette personne en temporisme modère harmonise un petit peu son énergie par rapport à vous votre énergie par rapport à par rapport à elle harmonise tempère la relation enfin joue vraiment le rôle du tampon pourquoi parce que cette personne a l'espoir d'une amélioration cette personne porte en elle cette cette étoile c'est cet espoir que demain sera meilleur d'accord c'est j'ai envie de dire que là le décalage qu'il y a entre la le conflit qu'il y a dans votre tête et les efforts de modération du partenaire font que il peut y avoir peut-être une communication un peu raide en ce moment un petit peu amère un petit peu un peu acide ça peut voilà il peut y avoir des échanges peut-être un petit peu un petit peu trash pas trash non un peu un peu métallique en ce moment d'accord alors après le la carte suivante c'est votre passé vous venez du pape l'énergie du pape c'est la foi c'est l'intime conviction que vous avez une légitimité au bonheur c'est l'engagement à long terme c'est aussi le poids des traditions vous êtes peut-être quelqu'un de très très ancré dans la tradition le mariage en robe blanche avec les angelots à côté de vous le lancer de grains de riz enfin voilà c'est c'est le poids des traditions c'est peut-être de là d'où vous venez et voilà c'est peut-être ce qui permet ce déséquilibre je ne sais pas mais il ya il ya il ya une croyance derrière tout ça il ya une fois une fois en quelque chose de 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 beau de mais peut-être d'inatteignable aussi en même temps un peu pour vous ça ce qui est clair pour moi entre le pape la 2 de coupe et la 5 dp c'est que dans votre tête il ya un conflit avec l'image que vous vous faites de l'âme sœur de ce que ça devrait vous procurer de ce que ça devrait vous apporter vous voilà il ya il ya un conflit à ce niveau là mais on va continuer le passé du partenaire est à la 6 de bâton alors 6 de bâton c'est un passé où en fait le partenaire a été mis sur un piédestal c'est quelqu'un qui devait être admiré c'est quelqu'un qui devait être jalousé peut-être même c'est quelqu'un qui qui vraiment était une sorte de héros si ce n'est pas à vos yeux au moins aux yeux des autres quelqu'un qui était en permanence toujours comme ça mis mis en avant mission devant de la scène ou regarde ce qu'il a fait c'est super c'est génial c'est quelqu'un d'extraordinaire c'est quelqu'un qui vraiment à une aura de guerrier autour de lui mais de guerrer dans le bon sens du terme c'est pas la bagarre c'est pas la bataille mais mais de vainqueur de héros presque même position suivante c'est les actions que vous vous engagez alors la 9 de bâton la 9 de bâton et la 3 de bâton alors beaucoup d'action beaucoup de feu beaucoup de flammes beaucoup de mouvements 9 de bâton me fait comprendre que vous êtes dans un cheminement de laisser comment est-ce que je dois dire ça j'ai j'ai l'impression que vous êtes dans un cheminement dans un processus d'acceptation de ce qui est tout en laissant une vision ou une croyance de ce que doit être la vie à deux derrière vous c'est c'est comme si le poids des traditions vous avez pesé toute votre vie et que là vous êtes en train de faire un travail là dessus en laissant ce poids des traditions derrière vous et en entrant dans quelque chose peut-être de plus léger 9 de bâton nous explique que vous vous protégez vous vous barricadez derrière une muraille de bâton parce que vous vous sentez vulnérable vous êtes toujours là regardez l'image elle parle d'elle même vous êtes toujours là un peu aux aguets un peu sur le qui vivent fatigué mais vous êtes toujours là vous êtes toujours dans la course vous n'avez pas rendu larmes vous n'avez pas vous n'avez pas baissé les bras mais fatigué et la 3 de bâton nous fait comprendre que vous êtes sur au dessus votre obstacle et que vous regardez vers l'avenir en tournant le dos au passé beaucoup de patience mais mais avec à mon avis un processus de de laisser le poids des traditions derrière vous les actions engagées par le partenaire roi d'épée avec le diable alors je pense que le partenaire ou cette personne fait des efforts considérable considérable pour maîtriser la situation pour équilibrer la situation c'est quelqu'un qui est dans la stratégie c'est quelqu'un qui a élaboré un plan un plan d'action pour vous garder pour ne pas vous perdre pour être patient pour vous laisser le temps de faire ce que vous avez à faire il ya il ya une petite forme de manipulation derrière on a le diable il ya une petite forme de manipulation derrière cette personne pourrait être dépendante affectivement de vous oui mais moi ce que je vois surtout c'est quelqu'un d'intelligent qui a mis en place une stratégie où en fait elle a un oeil sur vous donc elle s'assure que vous ne dévissez pas elle a un oeil sur vous elle vous laisse l'espace nécessaire pour faire le travail que vous avez à faire tout en s'assurant que vous ne lui échappé pas d'accord le conseil qui vous est donné alors conseil donné ici à vous amis cancer la tour ah ah j'adore en d'autres termes mettez un grand coup de pied dans toutes vos croyances dans tout ce poids des traditions de tout ce qui a été clairement établi en termes de croyances amoureuses d'accord ça veut pas dire que vous changez votre vie complètement du jour au lendemain mais vos croyances qui peuvent être limitantes on l'a vu ici puisque vous êtes en conflit avec elle toutes ces croyances limitantes par rapport à ce qu'il faut à ce qu'il doit il est il est de convention que il est convenable de il faudrait que un grand coup de balai là dedans laisser tout ça partir et amener de l'air frais dans votre vision à vous de ce que doit être une vie amoureuse ou une vie avec un alter ego d'accord il ya quelque il ya quelque chose de ce goût là où vous allez probablement faire peau neuf mais dans votre dans votre croyance dans votre philosophie vos croyances ou ou encore une fois ça peut avoir un rapport avec ce ce poids des traditions balayer tout ça et laisser laissez vous exister tout simplement conseil donné au partenaire 6 de coupe revenir à quelque chose de plus doux de plus innocent il le partenaire doit peut-être faire attention à ne pas se laisser embarquer dans une stratégie qui pourrait se retourner contre lui d'accord on a le diable quand même on l'oublie pas donc conseil donné revenir à quelque chose de plus innocent et laisser l'amour prendre place comme il peut prendre place naturellement quand on a un enfant qui qui aime quelque chose ou qui ou qui se fait un nouveau copain c'est c'est pur c'est sincère c'est authentique c'est vrai il n'y a pas de manipulation derrière il n'y a pas de je veux m'assurer que cette personne ne m'échappe pas d'accord revenir à une forme d'innocence l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade 8 de denier et 6 de denier alors elle était à l'envers 6 de denier je les lis pas à l'envers mais j'en tiens compte 6 de denier c'est l'échange c'est la réciprocité pour moi à l'envers ça veut dire que c'était pas c'est pas tout à fait dans la réciprocité il y a un déséquilibre dans ce que vous apportez dans la relation notamment je pense à cause de cette histoire de tradition de votre côté et du côté du partenaire parce que il vous il vous met pas un fil à la patte c'est pas ça il vous tient pas en laisse non plus c'est pas ça faut pas exagérer non plus mais il y a quand même cette crainte de vous voir vous échapper donc la réciprocité est pas complètement établie c'était à l'envers mais la 8 de denier nous explique que pour arriver à quelque chose de plus harmonieux il est nécessaire de part et d'autre de travailler sur la relation 8 de denier c'est le travail c'est je peaufine la relation je l'affine je me concentre dessus et j'arrondis les angles de cette relation d'accord pour qu'elle puisse être plus harmonieuse alors on va faire notre extension avec tout ça je précise que attendez faut pas que je me perde ici voilà c'est comme ça je précise qu'à la fin de la lecture d'extension je sortirai un arcane un oracle comme ça que de l'amour universel que vous connaissez maintenant euh pour essayer d'avoir encore un peu plus d'infos d'accord ? alors on est parti le chevalier d'épée dans le point de départ de la relation qu'est-ce qu'on a ? on a, on a l'as de bâton nouveau départ votre état d'esprit ici à vous 4 4 4 de denier ça me fait penser à quelqu'un d'extrêmement buté d'accord ? extrêmement buté l'état d'esprit du partenaire superbe la force c'est quelqu'un de fort c'est quelqu'un de costaud quelqu'un de solide euh les actions que vous engagez ici ops 6 d'épée superbe ça veut dire qu'il y a du mouvement côté partenaire qu'est-ce qu'on a ? on a la reine de coupe superbe euh conseil donné ici pour vous avec la tour 7 de denier conseil donné au partenaire avec la 6 de coupe la 5 de denier waouh ça va être plus compliqué là pour le partenaire je pense et ici issue vraisemblable de la relation qu'est-ce qu'on a ? on a la 4 d'épée ok bon il y a un petit peu de boulot quand même hein ? bah là derrière on a la 10 de denier long terme bon alors on va aller pour notre extension donc ceux qui me rejoignent le lien est là-dessous ou alors vous allez directement dans la rubrique hors série du site internet tous les autres on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures du mois de mars moi je vous remercie de surtout s'il vous plaît laissez vos commentaires sur youtube pour les autres personnes du même signe que vous c'est toujours intéressant c'est aidant c'est soutenant de sentir une communauté de même signe qui partage ses expériences merci aussi de partager et de liker ça c'est important pour moi et voilà on se retrouve le 25 février prochain d'accord ? merci à vous tous et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup